Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner en toi. Mes chers amis, la liturgie de ce jour nous propose un passage spectaculaire où Marc montre qu'un homme qui vivait au milieu des tombeaux, qui se tailladait avec des pierres, et que nul ne pouvait approcher et maîtriser, « Cet homme va retrouver une paix profonde grâce à Jésus. » Jésus n'avait pourtant aucune raison de se rendre à cet endroit-là en ce moment, en terre païenne. La seule raison qui vale, c'est qu'il était là pour manifester la proximité de Dieu, de ceux qui y habitent, et qui, à cause de leur misère, se croient exclues de la miséricorde de Dieu. Il était en Galilée, et en passant de l'autre côté, sur l'autre rive du lac, il montre que la communauté qu'il est venu constituer pour son père est une communauté qui rassemble un peuple universel, de par la diversité géographique et aussi les composantes ethniques. Les paroles et les actes de Jésus apportent une réponse à l'interrogation que les auditeurs de Jésus se posaient en ce moment. « Qui est-il, cet homme ? » se disait-il. « Qui est-il ? » Il est celui qui vient chasser Satan et apporter de la part de Dieu la bonne nouvelle de la paix véritable pour toute créature. Et même le possédé va reconnaître sa puissance, alors qu'il est dépourvu de toutes les facultés qui devaient lui permettre d'être un être humain libre. puisque ce sont les démons qui parlent par sa bouche, le réduisant ainsi au rang d'un simple instrument. Pour manifester par sa présence la domination irrésistible du Fils de Dieu, Jésus intime au démon l'ordre de sortir de l'homme tourmenté. Il était tourmenté par une légion d'esprits mauvais et il révèle ainsi la tendresse et la compassion de Dieu envers lui. C'est cette même tendresse et cette même compassion du Christ qui se manifestent à travers le visage de saint Jean Bosco dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. La vocation de Jean Bosco est marquée par une vision alors qu'il n'avait que neuf ans. Jésus lui dit que ce n'est pas avec des coups, mais par la douceur et la charité qu'il ferait de ses ennemis des amis. Sensibles à la vulnérabilité des enfants et des jeunes, Jean Bosco va fonder des instituts religieux dont la mission est de les éveiller à l'amour de Dieu en travaillant au respect de leur dignité. Il enseigne à ses disciples et à nous aujourd'hui, à tous les éducateurs, qu'ils ne peuvent soutenir positivement la croissance des enfants et des jeunes qu'en partageant les sentiments qui sont les leurs. Il disait, « Essaie d'aimer ce qu'aiment les jeunes et par la suite, ils aimeront ce que tu aimes. » Notre bonté évangélique est certainement le plus puissant moyen pour délier les nombreuses victimes de possession de nos sociétés. « Dominique, nique, 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 s'en allait tout simplement, ou Dieu, pauvre et chantant. »